Vous êtes en vacances ou vous travaillez toute la journée, vous n'avez pas le soir ni l'envie ni le courage de vous faire un soin ou un masque et pourtant vous aimeriez quand même garder ou avoir une belle peau. Et si vous pensiez au masque de nuit ? Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux qui se sont abonnés, aux anciens bien sûr, et à tous ceux qui vont venir cette semaine s'abonner, liker ou même partager. Aujourd'hui je vais vous parler de ces masques de nuit. Vous savez ces masques qui vont permettre à votre peau de profiter toute la nuit des principes actifs qui sont contenus dedans. Un peu différent des masques de jour que l'on utilise, qui peuvent durer 15 à 30 minutes de pause et puis que l'on doit souvent raser à grande eau. Les masques de nuit, eux, agissent comme le nom l'indique, la nuit pendant que l'on dort. C'est la nuit pendant que l'on dort que la peau se régénère, que tous les principes actifs contenus dans les produits de beauté vont pouvoir être décuplés, vont pouvoir agir en toute tranquillité, puisqu'il n'y aura ni stress ni pollution. Appliquer un masque de nuit a les mêmes effets qu'un masque de jour, sauf que les principes actifs seront décuplés. Il fera la même chose, anti-âge, anti-rides, anti-acnée. Bref, exactement la même chose, sauf qu'il agira en profondeur. Il en existe pour le visage, pour les yeux, pour les lèvres. Ils sont à faire comme les autres deux fois par semaine et vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer. Il se met sur une peau parfaitement nettoyée et bien propre après sa routine du soir. On l'applique sur la peau, en fine couche, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Sa texture est très légère et est vite absorbée par la peau. Donc, aucune crainte, il n'y aura pas de traces de gras ni quoi que ce soit sur votre oreiller. Vous le mettez et puis ensuite, tranquillement, vous allez vous coucher et toute la nuit, les principes actifs vont travailler pour vous. Et évidemment, la nuit est beaucoup plus longue que lorsque vous faites un masque de jour qui prend 10 à 15 minutes. Vous en avez mis un petit peu trop, ce n'est pas grave. Vous faites un petit massage pour faire pénétrer l'excédent et on continue à faire ce que l'on doit faire, c'est-à-dire aller se coucher. Le meilleur anti-âge, vous le savez, c'est l'hydratation. Mais il existe évidemment tout un tas de masques de nuit pour tous les types de peau. Si vous avez la peau sèche et déshydratée, il faudra penser à des masques qui contiennent des forts hydratants comme du beurre de karité, comme de l'avocat et puis aussi peut-être un petit peu d'acide hyaluronique qui, je vous rappelle, ne fait qu'hydrater la surface de votre peau et n'entre jamais en profondeur. Vous avez une peau grasse ? Pensez à tous les masques qui sont purifiants et qui vont absorber l'excès de sébum. Vous êtes fatigué, vous vous couchez tard, vous vous dormez mal, vous avez aussi le teint terme, vous allez privilégier tous les masques qui contiennent de la vitamine C et de la vitamine E. Pour les peaux sensibles, les masques de nuit sont idéales. Vous pourrez privilégier par exemple ceux à base de concombre qui vont apaiser vos rougeurs, les acides aminés qui vont réduire ces sensations de chaleur, l'acide hyaluronique qui va réhydrater. Il existe même des masques deux en un pour affiner le grain de la peau. Ils exfolient en douceur toute la nuit et vous vous réveillez le matin avec une peau douce comme un bébé. Une petite astuce pour encore amplifier l'effet de votre masque, pensez à mettre du sérum juste avant la pose de celui-ci. Il en existe tellement que, évidemment, les prix varient. Alors, il varie en fonction du packaging, de la marque et des principes actifs qui se trouvent à l'intérieur. Vous mettez le prix que vous voulez. Il en existe de 3 euros jusqu'à 70 euros, même voire plus. Cela dépend aussi du contenant et du contenu. En voici un de chez Clinique, hydratant de nuit. Voici un autre masque de nuit, hydratant et éclaircissant. En voici un autre. Ah oui, le pot est petit. En fait, quand j'ai fait la commande, je n'ai pas fait du tout attention au contenant. Donc, j'ai pris le petit, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, je l'utilise. C'est un espèce de gel très, très agréable à poser. On n'en a pas besoin de beaucoup. Je vous rappelle ce que je vous ai dit. Une fine couche suffit pour que le matin, vous vous réveillez avec une peau extraordinaire. Et puis, celui-ci aussi que j'ai acheté pour les yeux, qui est extra avec sa petite bille pour faire le massage, pour le poser, il est vraiment extra. Et je vous promets que le matin, quand vous avez posé vos masques de nuit, vous avez une peau qui est franchement, je ne dirais pas une peau de bébé, mais une peau vraiment très, très belle. Le niveau contour de yeux, c'est excellent. J'aime beaucoup les patchs dans la journée, mais quand je pose mon masque la nuit, je me réveille. J'adore. Voilà, j'adore. À vous maintenant de tester tous ces masques si vous en avez envie. N'oubliez pas une chose. Ceux que je vous ai montré, ce sont des masques qui correspondent à ma peau, à mes problèmes. Donc, vous faites attention, vous, de choisir ce dont vous avez besoin. Anti-âge, anti-acné, éclat du teint, des lèvres pulpées, un beau contour des yeux. Bref, vous choisissez ce dont votre peau a besoin. J'espère que cette mini-vidéo vous aura plu, vous aura donné des envies de tester ces masques. Et vous verrez, croyez-moi, une fois que vous les aurez testés, vous ne pourrez plus vous en passer. Je vous remercie. À tout bientôt. Pensez bien sûr à vous abonner, à liker et à partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, soyez belle, soyez zen et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada